La rencontre entre les médiateurs de l'UEMOA et la classe politique, la société civile et les syndicats. Les échanges se sont surtout focalisés sur l'adoption du nouveau code électoral. Visiblement, la notion d'inclusion prônée par les médiateurs est diversement interprétée par les différentes parties. Amandine Lalsaga. La mission des médiateurs des pays-mêmes de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a reçu tour à tour, ce mardi 21 avril 2015, le CCP, le cadre de concertation des partis politiques, l'ex-majorité et les organisations de la société civile. Principal sujet de discussion, le nouveau code électoral. Nous avons tous relevé qu'il s'agit plutôt de comportements, c'est-à-dire d'actes d'un certain nombre de citoyens qui sont visés. Autrement dit, il n'y a pas une exclusion d'aucun parti politique. Tout le monde pourrait concourir, en tout cas à équidistance devant la légalité. Les médiateurs ont dit explicitement, nous pensons que les élections doivent être organisées avec la participation de tout le monde. C'est ce qu'ils ont dit. Ils nous ont dit avec la participation de tout le monde. Ils ont souhaité que les organisations de la société civile prennent des initiatives pour rapprocher les partis politiques qui sont dans une situation de crispation actuellement. Nous leur avons fait savoir que dans le contexte actuel de la conduite de la transition, il n'y a pas de parti politique qui dirige ce pays. Nous soustraire de ce groupe pour faire un autre travail serait non seulement trahir l'esprit de la transition et jouer autre rôle que ce groupe a toujours joué dans la concertation. Visiblement, ils ont été déçus. Auparavant, les médiateurs ont rencontré les organisations syndicales. Les échanges ont porté essentiellement sur leur plateforme revendicative soumise au gouvernement. Elle a dit finalement qu'elle a pris acte de ce que nous avons dit et qu'elle va certainement voir dans quelle mesure, avec tous les synthèses qu'elle va faire pour remettre aux présents du FASO, et qu'elle va nous rencontrer plus tard pour qu'on essaie encore de discuter et de trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Des rencontres sont prévues avec d'autres composantes de la société burkinabé. L'objectif recherché dans cette période de transition est le renforcement de la paix et la réconciliation nationale. Merci.